Eh bien, bonjour à tous. Nous sommes ravis de vous retrouver ce matin pour la session digitale de l'ECW. Alors, nous aurions dû être à Rennes en novembre dernier pour parler de Smart Cities et de cybersécurité, mais le confinement nous en empêchait. Ce n'est que partie remise, puisqu'on se retrouve les 16, 17 et 18 novembre, en présentiel à Rennes, cette fois-ci, on l'espère, pour une session dédiée aux Smart Cities avec un programme très complet. Alors, au vu de l'actualité des cyberattaques sur nos villes, nous avons souhaité vous retrouver plus tôt que prévu pour cette version digitale. Alors, cette session, qui je vous le rappelle, est organisée par Rennes Métropole, en partenariat avec le CSF, et va se dérouler en deux temps. Tout d'abord, une keynote, et je vais accueillir notre intervenant dans quelques secondes, puis une table ronde où j'accueillerai cinq personnalités très engagées sur les sujets de cybersécurité et de cyberrésilience de nos villes. Nous évoquerons les enjeux de développement de nos territoires de confiance, mais surtout les réponses à apporter à ces cyberattaques. Alors, la filière se structure et nous vous proposons de vous associer à ce mouvement pendant cette heure et demie que nous allons passer ensemble. Et pour cela, vous pouvez utiliser le chat qui se trouve à droite de votre écran. N'hésitez pas à nous faire part de votre expérience, de vos idées, et à nous dire de quelle région vous nous écrivez, voire de quel pays francophone. Alors, vous avez la possibilité de dialoguer avec nos intervenants et leur poser des questions. J'essaierai, dans la mesure du possible, de leur transmettre. Voilà, le programme est dense, le rythme va être soutenu. Alors, je vous propose de rejoindre, sans plus attendre, notre premier intervenant. Jérôme Bilois, est-ce que vous m'entendez ? Est-ce que vous êtes connecté ? Bonjour Caroline, bonjour à tous, je vous entends très bien. Bon, super. Alors, Jérôme Bilois, vous êtes associé cybersécurité et confiance numérique au sein du cabinet WaveStone. Alors, vous intervenez sur un certain nombre de projets métiers, et plus particulièrement auprès des villes. Alors, j'imagine qu'au vu de l'actualité, les missions d'intervention se sont multipliées. Oui, effectivement, elles se sont multipliées, malheureusement, dans le contexte qu'on connaît relativement à des cyberattaques qu'on va réévoquer dans quelques instants. Mais aussi, et c'est la bonne nouvelle aussi, en amont, finalement, pour essayer d'anticiper ces risques dans l'ensemble des projets qu'on voit aujourd'hui. Alors, je vous laisse prendre la main sur vos slides. On se retrouve dans un petit quart d'heure avec un certain nombre de questions. Jérôme, c'est à vous. Merci, Caroline. Et donc, effectivement, je le disais à l'instant, on voit que les villes sont de plus en plus ciblées par cette fameuse menace des rançons J-Ciel. Alors, le rançon J-Ciel, je pense que vous connaissez tous, c'est ce mot-valise entre logiciel et rançon. Finalement, c'est ces attaques cyber qui visent à la fois à bloquer les systèmes et aussi de plus en plus à voler des données pour ensuite exiger une rançon pour restaurer l'accès au système et promettre de ne pas révéler les données au grand jour. On a vu une vraie vague d'attaques sur les villes. Vous avez ici toutes celles, et encore, je pense que ce n'est pas exhaustif, mais une partie de celles qu'on a pu recenser sur 2020. Et ça commence très fort sur 2021. Alors, cette menace, elle est aujourd'hui bien connue. Nos autorités l'ont clairement montré. L'ANSI, notre agence nationale de sécurité des systèmes d'information, a relevé un quadruplement des attaques entre 2019 et 2020. Et les collectivités territoriales représentent quand même 20% de ces attaques. On a beaucoup parlé dans l'actualité récente des hôpitaux, qui était à peu près à 11%. Mais les collectivités territoriales, c'est quand même 20% de ces attaques, sachant que les autres sont répartis dans différents secteurs d'activité, en particulier dans les secteurs privés. Et le site cybermalveillance.gouv.fr, qui est là pour aider les particuliers, les collectivités, les TPE, les PME, les entreprises à gérer ces cas d'attaques, nous le dit bien, le rançon viciel, c'est la première menace pour les entreprises et les collectivités en 2020. Alors, la question qui se pose finalement aujourd'hui, c'est pourquoi les villes sont ciblées ? Alors, je vais essayer de vous révéler les causes qu'on a identifiées à notre niveau. La première de ces causes, finalement, c'est que, malheureusement, aujourd'hui, les villes, de par leur situation relative au système d'information, sont quand même des cibles qui sont assez faciles. On est face à des cybercriminels qui sont majoritairement dans une approche opportuniste. C'est-à-dire que c'est des cybercriminels qui vont, si vous voulez, scanner Internet et rechercher des points d'entrée faciles dans un certain nombre de structures, que ce soit par de l'accès distant, que ce soit par des e-mails, que ce soit par des... Là, ils ont bougé tout seuls, ce n'est pas grave. Donc, que ce soit par les accès distant, les e-mails ou encore les sites web. Et, finalement, ce niveau de sécurité qui, aujourd'hui, représente cette facilité d'attaque, elle est due à des problématiques budgétaires qui sont évidentes et qui sont difficiles pour la plupart des structures aujourd'hui. Alors, justement, on peut regarder, il y a des chiffres intéressants qui nous viennent du CLUSIF. Donc, il y a une étude qui s'appelle MIPS, je fais moi-même partie du CLUSIF, j'en suis administrateur et on réalise fréquemment des études sur les pratiques de cybersécurité et en particulier sur les collectivités territoriales. Et vous avez ici quelques chiffres qui sont marquants, je trouve, par rapport à la situation qu'on connaît. On voit, par exemple, qu'en 2016, sur les plus de 200 collectivités qu'on avait pu interroger, 41% avaient un budget cybersécurité, donc quand même moins de la moitié. On voit qu'en 2020, on a quand même une vraie progression, on passe à 74%. Donc, c'est bien d'avoir un budget, mais il faut aussi regarder les mesures concrètes de sécurité. Et là, on voit que ces mesures sont quand même encore sur des scores de mise en place qui restent malheureusement faibles. Par exemple, la formation, sensibilisation, on était à 9%, on passe à 16%. 16, ça reste quand même un score très, très faible. Donc, on peut voir effectivement qu'il y a un vrai progrès. Et je pense que ça sera évoqué dans les discussions ultérieures. Il y a une vraie prise en compte de cette menace au niveau des décideurs, au niveau des équipes opérationnelles. Mais par contre, on a un retard important à rattraper. Et ce retard, il se retrouve dans un certain nombre de mesures techniques, évidemment, mais aussi dans des points plus organisationnels. Je vous ai mis ici quelques-unes des limites qu'on rencontre fréquemment dans ces situations-là. Que ce soit les difficultés de recrutement, évidemment, des difficultés dans l'application au quotidien des mesures de sécurité. La fameuse authentification forte qui est rarement utilisée, qui permet d'accéder à distance au système d'information, pas uniquement avec son mot de passe, mais avec un code qu'on va recevoir en plus. Et puis, il y a toute la problématique de l'infogérance ou de la reprise d'activités, qui sont des thèmes qui sont très consommateurs de ressources et d'énergie, et qui ne sont pas toujours faciles à mettre en œuvre pour les différents territoires. Voilà, première raison, c'est finalement cette fragilité des systèmes d'information, qui, même si elle s'améliore, reste vraie. La deuxième raison qu'on identifie aujourd'hui pour le fait que les villes soient ciblées, c'est aussi parce qu'on a des conséquences qui sont finalement très visibles, qui sont rapides et qui sont durables. Et finalement, ça, quelque part, pour un cybercriminel qui lance son attaque, il se dit, vu la visibilité de l'attaque, vu les impacts, les structures touchées vont vouloir payer rapidement. Alors, ces exemples de perturbations très rapides, je vous en ai mis quelques-unes. L'état civil bloqué ou ralenti pendant trois semaines à Angers, les sites web de la ville de Baltimore bloqués pendant un mois. On a entendu parler de cette attaque sur l'usine de traitement des eaux qui a été attaquée récemment en Floride, on y reviendra. Des bibliothèques qui ont été paralysées pendant des semaines, les transports publics qui sont perturbés. Donc, on voit tout de suite que ces attaques-là sont très visibles, contrairement peut-être à celles qui peuvent toucher un certain nombre de groupes privés qui opèrent dans des secteurs qui sont beaucoup moins visibles, moins directement relayés dans les médias. parce que dès qu'une ville est touchée, tout de suite, la presse, les médias s'en emparent et relaisent ces messages. C'est pour ça qu'on voit toutes ces victimes et qu'on a l'impression que les villes sont finalement plus touchées que les autres, ce qui n'est pas forcément la réalité quand on regarde ce qui se passe vraiment sur le terrain au niveau des chiffres, au niveau des interventions qu'on fait de notre côté. Voilà, deuxième levier, c'est vraiment, vu les conséquences, les cybercriminels pensent que quelque part, ça va payer vite. Et le troisième levier qui me semble vraiment important dans la situation où on est aujourd'hui, c'est finalement qu'il y a des villes qui ont payé. Contrairement à la posture française qui est très claire du « on ne paiera pas », la problématique, c'est qu'aux États-Unis et au Canada également, on a de très nombreux cas de paiement. Je vous mets ici quelques exemples. Alors, on voit déjà que les vagues d'attaques par ransomware ont commencé un peu avant aux États-Unis qu'en France. On se souviendra du premier cas médiatique, je dirais, le plus emblématique qui était la ville d'Atlanta en mars 2018, ça va faire maintenant trois ans. Et on voit une succession des différentes attaques avec des villes qui ont payé des rançons. On peut voir Lake City, par exemple, en juillet 2019, une rançon à 500 000 dollars. Riviera Beach, en juin 2019, 600 000 dollars. Donc, si vous voulez, ce type d'informations circule évidemment dans les médias, mais aussi dans les milieux cybercriminels. Et puis, il faut se dire que depuis les pays où appellent les cybercriminels, entre une ville française ou une ville américaine, de toute façon, vu le coût de l'attaque pour les cybercriminels, ils tentent leur chance en se disant que ça va bien payer à un moment ou à un autre. Donc, je pense qu'il y a un des leviers qu'on pourra évoquer, évidemment, c'est justement de réaffirmer cette posture de non-paiement qui, si elle est martelée et qu'elle est répétée et qu'elle est avérée, peut à un moment ou à un autre peut-être changer le viseur des cybercriminels pour qu'ils s'éloignent d'un certain nombre de nos contrées. Donc voilà, c'était là les trois leviers. On a vu la fragilité intrinsèque, les impacts, l'urgence des impacts et puis l'historique de paiement qui font pour nous aujourd'hui que les villes sont particulièrement ciblées. Mais la situation, on le sait bien, dans les villes, elle évolue très rapidement. La transformation numérique bat son plein. Les smart cities se multiplient. Là, je vous ai mis Nantes, Dijon ou Lyon. Évidemment, Rennes est concernée au premier plan. Et on voit même des communes rurales comme Saint-Sulpice-la-Forêt qui se lancent dans des projets. Donc finalement, l'ensemble des territoires, l'ensemble des communes, des agglomérations, des communautés de communes, réfléchissent à cette numérisation. Et là, on a une opportunité, pour ne pas répéter ce qu'on a connu dans le passé, c'est-à-dire qu'on a l'opportunité de créer quelque chose qui soit sécurisé dès le démarrage. Et ça, c'est vraiment important. Et il y a des enjeux de sécurité qui sont à prendre en compte dès aujourd'hui et qui sont démultipliés finalement par cette numérisation des services fournis par la ville. J'ai identifié ici trois axes de réflexion qui sont importants dans cette phase de numérisation et qui amènent des nouveaux risques qu'il va falloir couvrir. Le premier, c'est l'interconnexion entre les systèmes historiques. Dans toutes les villes, aujourd'hui, on a quand même des systèmes qui reposent sur du numérique, que ce soit les services standards de la mairie, par exemple, mais aussi les transports, l'eau, l'électricité. Tout ça a été plus ou moins numérisé, plus ou moins sécurisé. On le sait, la base de départ n'est pas très solide. Et puis là, petit à petit, on ajoute à gauche, à droite, des objets connectés, des capteurs. Et tout ça, encore plus avec la pandémie, on a voulu le maintenir à distance. Et donc finalement, on a une base pas très solide sur laquelle on ajoute des petites choses un peu partout et on a ouvert tout ça. Donc cette phase d'interconnexion représente pour moi quand même un des risques majeurs à prendre en compte. Dans cette transformation numérique, ce qu'on va amener aussi, c'est une diversification des accès et une forte transversalité. Parce que l'enjeu de la Smart City, c'est quand même de casser les silos, c'est quand même de relier l'ensemble des systèmes avec des échanges de données massifs, des échanges de données en temps réel. Puis on va avoir un cockpit de suivi et des accès directs pour les usagers. Ça, c'est essentiel. Mais ça veut dire quoi ? Ça veut dire qu'à un moment, on va connecter tous les systèmes à un seul système central et donc qui va finalement un peu concentrer le risque et donc il faudra avoir une attention particulière sur lui. Et puis dans ces contextes de Smart City, on va avoir quand même la situation de l'agrégation de services et donc de responsabilités. On sait que les villes reposent beaucoup sur des délégations de services publics, mais pour arriver à avoir une Smart City, il va falloir assembler ces délégations de services publics avec des délégations qui souvent sont historiques et qui n'ont pas intégré la sécurité en leur temps. Et puis on aura une problématique de répartition des responsabilités qui est particulièrement complexe, alors en nominale, mais encore plus, vous l'imaginez bien en situation de crise, parce qu'on voit que quand on est touché par une attaque cyber, il faut immédiatement passer sur une gestion de crise 24-7, il faut immédiatement mobiliser les équipes de l'ensemble des partenaires des fournisseurs et souvent ça n'est pas prévu dans les contrats existants. Voilà, beaucoup de nouveaux enjeux, rien d'impossible, je tiens quand même vraiment à le dire, rien d'impossible, mais ça va nécessiter une attention particulière. Alors, qu'est-ce qu'il va falloir faire ? Quelles sont les priorités, les bonnes pratiques ? Évidemment, il faut mettre en place les mesures d'hygiène, de sécurité classique. Quelle que soit la taille de la structure, de la collectivité, du territoire, appliquer les correctifs de sécurité, avoir une gestion des accès qui soit propre et mettre en place des sauvegardes qui soient externalisées, ça c'est quand même les trois piliers pour éviter d'être une cible extrêmement facile et de se retrouver dans des situations difficiles lors d'une cyberattaque. Mais au-delà, il y a évidemment l'intégration de la sécurité dès la conception et l'achat des différents systèmes qui vont rendre des services publics. Il va y avoir la mise en place d'une surveillance transverse. Et ça, c'est un point particulièrement intéressant et important pour les smart cities. Je vous l'évoquais, on va connecter plein de services différents avec des responsabilités différentes. Mais si vous voulez, pour le cybercriminel, lui, il ne voit pas des systèmes différents. Il va voir une ville et il va voir tous ces systèmes connectés les uns aux autres. Donc, il faut, dans la logique de surveillance de ces systèmes, aussi sortir d'une logique de silo. Je surveille l'eau, je surveille les transports, je surveille l'électricité, qui atteint très rapidement sa limite parce que lui, le cybercriminel, il est transverse. Donc, ça va nécessiter aussi de mettre en place des systèmes qui vont pouvoir s'échanger des informations pour détecter les attaques entre ces différents services dans la ville. Et puis, un enjeu, c'est aussi, évidemment, de vérifier régulièrement le niveau de sécurité. On a une évolution de la menace qui est extrêmement importante aujourd'hui avec des cybercriminels qui ont malheureusement gagné beaucoup d'argent et qu'ils réinvestissent fortement dans leurs outils d'attaque. Et donc, la protection d'il y a six mois doit régulièrement être réévaluée pour s'assurer qu'elle reste à l'état de là. Et donc, tout ça, finalement, représente quand même un véritable défi pour les territoires et pour l'État. À l'échelle des territoires, il y a la thématique de la gestion des identités, en particulier des usagers. Qui va accéder à quoi ? Comment ? Comment on va savoir quelle est l'identité de chaque personne ? Donc là, il y a des portails qui peuvent se lancer. On peut parler de France Connect, on peut parler de référentiel d'identité à l'échelle d'un territoire, etc. Mais ça reste quand même un défi assez important. Et puis, pour moi, quand même les deux défis qui sont majeurs, c'est le premier, la montée en compétence du personnel. On a aujourd'hui un vrai déficit du nombre de personnes formées à la cybersécurité qui sont capables de gérer ces sujets-là. C'est un déficit à l'échelle internationale. Ça n'est pas qu'un problème français, mais on le subit aussi en France et on le subit encore plus dans les territoires. Donc, il faut être astucieux par rapport à ça. Je pense qu'on peut imaginer de la mobilité. On peut imaginer, pourquoi pas, l'appel à des experts qui sont maintenant à la retraite ou qui peuvent se mettre en disponibilité. On peut imaginer, faire appel aux citoyens pour un certain nombre de choses pour combler ce manque. Et évidemment, il y aura l'intégration de la sécurité dans les contrats de délégation de services publics avec un poids que les mairies, que les territoires vont devoir faire porter sur les fournisseurs. Certains sont prêts, certains sont même moteurs, certains utilisent même la cybersécurité pour se différencier. D'autres, malheureusement, il va encore falloir beaucoup leur expliquer ce qu'il y a à faire. Et puis, dans ce défi, on a aussi un défi à l'échelle nationale, évidemment. On peut imaginer d'avancer encore plus sur la mise en place de cadres de référence nationale, des bonnes pratiques, des guides, du partage entre pairs. On peut saluer la récente création d'une association entre les différentes collectivités territoriales pour faciliter tous ces partages. On pourrait aussi imaginer, pourquoi pas, la mise en place de services de sécurité nationaux pour réduire la menace de masse, pour couvrir un certain nombre de services publics ou un certain nombre d'entités publiques qui pourraient reposer, par exemple, sur du filtrage à Internet ou qui pourraient reposer sur de la protection de nombre de domaines, par exemple, qui pourraient être mis en place à l'échelle du pays pour éviter que chaque petite structure ait algérien propre. Et puis, il y a quand même un axe majeur qui vient d'être révélé au niveau national. C'est la nouvelle stratégie de cybersécurité qui a été annoncée par notre président de la République très récemment et en particulier avec un plan de relance dont une bonne partie sur les 136 millions va être fléchée vers les collectivités territoriales pour qu'elles puissent au moins évaluer leur niveau de sécurité, savoir où elles en sont et non pouvoir prendre les bonnes actions pour se sécuriser maintenant et pour demain. Voilà ce que je voulais évoquer avec vous ce matin sur ce sujet. Merci beaucoup, Jérôme. En tout cas, merci beaucoup pour cette présentation qui pose les grandes problématiques et lors de la table ronde, nous allons revenir sur les réponses apportées à ces cyberattaques. Alors, j'ai un certain nombre de questions, Jérôme. Il nous reste quelques minutes. Je vais essayer de les résumer au mieux. Alors, on a toujours connu des cyberattaques, mais au fond, qu'est-ce qui a changé ? Est-ce que c'est la fulgurance de ces attaques ? Est-ce que c'est le niveau d'enchaînement de ces attaques ? Alors, ce qui a vraiment changé en fait aujourd'hui, c'est plutôt l'industrialisation de l'écosystème cybercriminel. Historiquement, on avait des cybercriminels assez experts qui, alors très historiquement, on avait des gens qui s'amusaient dans un garage ou dans une cave. Là, ça, c'est fini. L'image d'Épinal du hacker adolescent qui pirate la NASA ou le Patagone n'y est plus. On est vraiment aujourd'hui dans deux grands types d'acteurs, soit des acteurs étatiques dans une logique de déstabilisation ou d'espionnage, soit des acteurs criminels. Et ce qui fait vraiment que les attaques ont augmenté, c'est que l'écosystème criminel s'est vraiment organisé, s'est vraiment industrialisé. Comme je vous le disais, on avait historiquement des cybercriminels qui étaient assez experts et qui réalisaient à la fois les outils d'attaque et l'attaque eux-mêmes. Puis, à un moment, ils se sont dit, comme on peut faire pour démultiplier tout ça, ils ont scindé, si vous voulez, les fonctions dans une bonne organisation du travail, malheureusement, avec les gens vraiment experts qui vont concevoir des outils d'attaque qui sont extrêmement pointus et derrière, qui vont être utilisés par des cybercriminels de moins bon niveau, mais qui sont en beaucoup plus grand nombre. Et donc, on a vu l'apparition de plateformes d'attaque cyber avec derrière un système d'affiliation où les cybercriminels qui réalisent l'attaque récupèrent entre 30 et 50 % des gains. Et donc, ça, ça a vraiment amené à une explosion de l'écosystème. En tout cas, c'est pour moi le vecteur le plus important. Bien sûr. Alors, concernant justement le paiement de ces rançons, qu'est-ce qui explique qu'aux États-Unis, les rançons soient payées et pas en France ? Et est-ce que ça leur a servi à quelque chose, finalement, de payer ces rançons ? Alors, je pense qu'on a une approche entre États-Unis et France sur le paiement des rançons qui est très différente. Parce qu'en fait, ce qu'il faut voir quand même, et là, c'est vraiment un retour terrain que je peux vous faire, on a géré une soixantaine d'attaques majeures l'année dernière. Moi, j'ai vu des environnements où nos clients avaient finalement, pour certains, payé la rançon et pour d'autres, pas. On est à peu près à 20 % aujourd'hui des victimes qu'on a pu aider qui ont payé les rançons. Donc, je voudrais tordre le coup à une croyance, c'est que finalement, si on paye la rançon, la durée d'interruption des systèmes, la durée de la crise, qu'on paye ou qu'on ne paye pas sera la même. Pourquoi ? Parce que finalement, même si vous payez, vous allez recevoir la clé de déchiffrement des données, un petit outil qui va vous permettre de le faire. Mais souvent, cet outil, donc déjà, il ne fonctionne pas vraiment très bien, il ne va pas fonctionner sur plein de types de données particuliers. Et puis derrière, il va quand même falloir réinstaller tous les ordinateurs pour les remettre en sécurité. Il va falloir relancer tout le système d'information qui lui va être complètement incohérent. Et donc, finalement, on est en moyenne entre deux semaines et trois semaines pendant lesquelles le système d'information va très mal marcher, qu'on paye ou qu'on ne paye pas. Ce qui se passe, c'est que si jamais dans la structure, il y avait eu des données qui ont été chiffrées, qu'elles n'étaient pas sauvegardées, qu'elles ne peuvent pas être recréées en s'appuyant sur des partenaires, en s'appuyant des fois sur des intérimaires. Moi, j'ai vu des missions où on a des intérimaires qui ressaisissaient des données papier et que ces données sont vitales pour la structure, alors peut se poser la question de payer. Mais ce qu'il ne faut surtout pas, c'est que le paiement soit un réflexe et c'est malheureusement ce qu'on voit de plus en plus, c'est je suis attaqué, je vais payer, demain c'est fini. Ça, non, ça n'existe pas. De toute façon, on peut rappeler, Jérôme, que les directives de l'ANSI en France c'est très clairement on ne paye pas. Oui, parce qu'il y a évidemment un élément clé, c'est que quand on paye, on finance l'écosystème de la cybercriminalité. Je peux vous citer un exemple, c'est le groupe Ryuk qui a créé sa plateforme. En 2018, ils se sont créés en août 2018. Sur la première année, ils ont récupéré 3 millions de dollars de rançons. L'année suivante, ils ont réussi à monter à 62, pardon, à 3 millions de rançons. L'année suivante, ils se sont montés à 62 millions. Et l'année dernière, ils ont récupéré 150 millions de dollars de rançons. Donc, même si effectivement, il y a du blanchiment, ils perdent un peu d'argent, etc. Vous avez quand même des groupes qui aujourd'hui sont réellement financés par ces rançons et qui ont à leur disposition maintenant des moyens d'attaque qui peuvent atteindre le niveau de certains moyens étatiques vu les montants dont on parle. Donc, il faut vraiment arriver à tarir ces sources de financement. Sinon, on n'a pas fini de souffrir de ce type d'attaque. Alors, on a vu beaucoup de cyberattaques qui font tomber les systèmes d'information des mairies ou des villes. Mais le mois dernier, en Floride, on avait des hackers qui se sont pris à la distribution d'eau en augmentant le niveau de soupe caustique de l'eau potable. Quelle est la motivation de ces attaquants dans ce cas-là ? Alors, sur ce cas particulier, les enquêtes sont encore en cours, les motivations restent à vraiment bien définir. Mais on a eu deux grands cas dans des cas d'attaques qui peuvent toucher à la vie finalement des personnes au final. Il y a les cas d'employés mécontents. On se souvient historiquement, par exemple, en Australie, d'un employé du système des eaux de la ville qui avait été licencié et qui avait déversé les égouts dans le lac de la ville. Bon, voilà, ça c'est un cas à avoir en tête. Mais le cas le plus grave, finalement, ça pourrait être une logique de déstabilisation d'un État envers un autre pour finalement attaquer un territoire, une forme de territoire. On se souvient, par exemple, des attaques qui avaient touché l'Ukraine, qui avaient amené à une coupure de l'électricité en Ukraine autour de Kiev. Ces attaques ont été attribuées par l'Ukraine à la Russie. Donc, voilà, en tout cas, ce qu'il y a de sûr, c'est qu'on peut avoir des motivations étatiques, voire dans une certaine mesure terroriste. Il ne faut pas le négliger, je pense que tous les États aujourd'hui l'ont en tête. et on met en place quand même un certain nombre de mesures réglementaires pour couvrir ce risque. Je parlais en particulier de la loi de programmation militaire qui, depuis 2014, oblige ce qu'on appelle les opérateurs d'importance vitale, c'est les 200 structures les plus sensibles en France, à avoir un niveau de sécurité minimum pour faire face à ces attaques très avancées, si elles sont étatiques ou des attaques qui peuvent être aussi terroristes et ça, c'est vraiment un enjeu clé que d'assurer évidemment la sécurité des populations. Une autre question, on voit des attaques de plus en plus longues dans votre slide, vous nous indiquez trois semaines à Angers, c'est un mois à Baltimore. Quelle est la temporalité d'une cyberattaque ? Quand on est face à une attaque de type rensonjicienne, la temporalité, tout d'abord, il y a une phase de sidération qui dure entre deux et trois jours où là, vraiment, vous ne savez plus quoi faire. Il n'y a plus de messagerie, vous ne pouvez plus appeler les gens, il n'y a plus rien qui marche, vous ne savez pas par où démarrer. Donc là, rapidement, il faut s'organiser en mode gestion de crise, avoir un pilote de crise, mobiliser les équipes en 24-7, faire appel à de l'expertise externe, que ce soit celle de l'ANSI ou de groupes privés, pour comprendre ce qui s'est passé et très rapidement, au bout de deux, trois jours, passer en mode reconstruction, rémédiation, qui va permettre, sur un délai qui prend souvent deux à trois semaines, en moyenne, on est à deux semaines et demie sur les interventions qu'on a fait l'année dernière, pour repartir à minima. Et donc ça, souvent, ça consiste à remettre en place 60 à 70% du système d'information, c'est un peu, je ne sais pas, très stable, mais disons que ça marche. Et puis après, on a souvent une phase de trois mois pour vraiment reconsolider ce système et qui ensuite peut s'enchaîner sur un plan de sécurisation en profondeur qui, lui, est plutôt sur l'année, sur deux ans, avec, je peux vous donner un chiffre peut-être pour terminer cette question-là. Usuellement, on est sur des problématiques budgétaires. En mode nominal, il faut avoir entre 5 et 10% de son budget IT consacré à la cybersécurité. Quand on a subi une cyberattaque, on voit souvent que pendant deux ans, les structures passent à 15% du budget de la DSI dédié à la cybersécurité pour finalement compenser le retard qui avait pu être accumulé et se sécuriser à marche forcée. On va aborder ce point très important dans le cas de la table ronde. Alors, je vois dans les commentaires les gens qui évoquent le fait de porter plainte. Il ne faut pas oublier de porter plainte, effectivement. Il nous reste une minute, Jérôme, pour une dernière question et qui pourra introduire les réponses que l'on va apporter lors de la table ronde. Quels sont les scénarios les pires à redouter ? Alors, je vais déjà juste reparler du dépôt de plainte. Effectivement, il faut le faire. Il faut quand même noter que nos forces de police et de gendarmerie ont énormément progressé sur le dépôt de plainte. Aujourd'hui, on a un parquet organisé sur la cyber à l'échelle nationale qui certes n'a pas beaucoup de moyens aujourd'hui, mais qui en tout cas existe et est très efficace. Et donc vraiment, le dépôt de plainte, ça c'est ce qui peut aussi nous permettre de tuer les groupes de cybercriminels. Alors, les cas les plus graves, c'est ceux que j'évoquais un peu tout à l'heure, c'est ceux qui peuvent mettre en jeu finalement la sécurité des personnes sur l'eau, sur les transports, sur l'électricité. Voilà, donc ça c'est vraiment les cas les plus graves, mais comme je le disais, ils sont quand même aujourd'hui anticipés par des réglementations à l'échelle nationale. Ce qu'il faut, dans les grandes structures, ça a été bien pris en compte. Maintenant, l'enjeu, c'est que par ruissellement, finalement, ça couvre aussi des structures de taille intermédiaire pour éviter qu'on se retrouve dans la situation de cette ville de Floride qui, il faut quand même le signaler, même si l'attaque avait réussi, avait des mécanismes de sécurité ultime, physique, qui empêchent le pire. Et ça, c'est aussi quelque chose à bien avoir en tête, c'est que la sécurité numérique, c'est bien, ça va couvrir énormément de choses, mais avoir une sécurité physique ultime à la fin pour éviter des dégâts importants sur les populations, c'est quand même un point essentiel. Eh bien, ce sera notre mot de la fin. Merci beaucoup Jérôme et Billois et je vous propose, après un petit jingle, de retrouver les intervenants de notre table ronde. À tout de suite. à tout de suite. Sous-titrage ST' 501 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 Sous-titrage ST' 501